Beaucoup de changements cette année sur le Rifnel, puisqu'il y a quelques semaines était inaugurée une nouvelle remontée mécanique ainsi que le chalet des enfants ESF. Aujourd'hui, toutes les grandes stations françaises, que sont Courchevel, Val d'Isère, les Ménuirs, j'en cite, il m'en manque certainement, mais se sont équipées de ce genre d'outils pour une simple et bonne raison, c'est que les enfants ont besoin d'être mis dans un contexte très favorable pour l'apprentissage. C'est souvent leur première glissade dans un milieu qu'ils ne connaissent pas, donc on apporte ici un confort avec un accueil de qualité, un service de qualité où les enfants vont pouvoir avoir leurs sèches chaussures individuelles, leurs casiers individuels, on les met dans un environnement un peu comme à la maison. Et à l'intérieur, c'est surtout un côté pratique, alors certes un accueil très chaleureux où on retrouve ces charpentes apparentes et une très très jolie banque en bois avec le personnel qui est derrière, et ensuite ils viennent sur le ski avec des outils, des tapis mécaniques qui maintenant sont développés de plus en plus et de différentes longueurs selon les âges pour arriver sur des niveaux de pente adaptés. A quelques mètres seulement du chalet des enfants, le Rifnel Express, une remontée mécanique nouvelle génération dédiée aux débutants. Ces deux installations sont vraiment complémentaires parce qu'on a voulu à travers un vrai jardin d'enfants accompagné du chalet des enfants, mais aussi une remontée mécanique spécialement dédiée à l'apprentissage du ski, proposer un produit unique, voire même unique en France, puisque toute la zone du Rifnel aujourd'hui est dédiée sur plusieurs hectares à l'apprentissage du ski. C'est innovant justement parce qu'on propose à la clientèle ces deux types de remontées. C'est l'association entre un télésiège et l'association d'une télécabine qui associe les avantages de ces deux remontées mécaniques. Dès l'année prochaine, on proposera donc une nouvelle remontée mécanique qui est titan identique au télémix du Rifnel, mais avec un appareil beaucoup plus performant en termes de débit, qui proposera un débit de l'ordre de 3 800, 4 000 personneurs, donc quelque chose de très important pour toujours plus de confort, toujours plus de performance, mais aussi de sécurité, afin d'accompagner les skieurs qui débutent sur ce secteur-là, secteur de 1800, secteur des jeux, c'est un secteur important aussi en termes d'apprentissage. Un télémix d'un débit de 4 000 personneurs, c'est quelque chose qui n'a encore jamais été réalisé en France et c'est pour ça que c'est une vraie innovation et ça sera une vraie première. A l'évidence, tout est mis en œuvre pour l'obtention du label Famille Plus dont devrait bénéficier la station pour la saison 2013-2014. Bien entendu, ce chalet s'intègre complètement dans la démarche Famille Plus. C'était un impératif, je dirais que c'était presque le passage obligé qui nous bloquait depuis des années. Il fallait qu'on ait le chalet des enfants, mais il fallait aussi qu'on ait la crèche municipale ouverte aux touristes et c'est pour ça qu'on l'a inaugurée d'ailleurs cet été. Ces deux bâtiments nous permettent aujourd'hui de candidater pour Famille Plus. Ce label aujourd'hui est donné à peu près à 45 stations, ce n'est pas non plus les 200 stations de France, mais il est important de l'avoir parce que l'Alpe d'Huez est certainement un des meilleurs domaines d'accueil pour enfants et pour débutants. Donc il aurait été dommage de passer à travers ce classement-là.